Un jour je serai le meilleur bresseur, je me battrai sans répit Il n'a pas d'émulateur pour les nouvelles versions pokémon Du coup je joue à une ancienne version, les toutes premières versions en couleurs de pokémon Donc la version bleue je croyais, la version Pikachu, la version Dracofeu, Bulbizarre Enfin bref les starters quoi, les 3 starters que vous voyez là-haut d'ailleurs au dessus de moi Donc il y a le Bulbizarre, le Dracofeu, enfin c'est pas Dracofeu là mais il y a aussi Dracofeu au dessus Je sais pas ce que vous faites d'ailleurs, mais aussi je sais pas si c'est Tortank le mec là-haut Je sais pas si c'est Tortank ou si c'est son évolution en dessous Donc les jeux pokémon j'en ai pas joué beaucoup, j'en ai joué un seul à vrai dire Bon j'ai un peu testé les autres mais si j'ai attrapé un Roku et j'ai arrêté le jeu La version que j'ai joué c'était la version Perle donc avec Palkia il me semble que c'était Ouais c'était Palkia il me semble Et je me suis dit, presque ça va faire 5 ans que j'ai pu jouer un jeu pokémon je pense J'ai 20 ans, ouais ça doit faire 5 ans que j'ai pu jouer un jeu pokémon Et ça me manquait du coup je me suis dit tiens pourquoi pas finir un jeu pokémon Parce que j'en ai jamais fini, enfin si j'avais fini le jeu Palkia mais en trichant un petit peu Parce que j'étais en CM2 quand je l'avais fait, j'étais en CM2 quand j'avais fini le jeu Palkia Et si après j'avais une version blanche mais celle là je l'ai pas fini Je sais que j'avais une version blanche mais je l'avais pas fini La version Palkia je l'avais terminé mais j'avais un peu triché parce que j'étais allé en Suisse Et le mec en Suisse il avait des cheat codes pour avoir plein de super bonbons Il m'avait mis 4 persos au niveau 100 du coup la ligue je l'avais explosé Parce que je l'avais dit comme je l'avais dit j'avais une connerie comme quoi j'arrivais pas Et je voulais du coup j'avais Palkia niveau 100 et bref tous les pokémon niveau 100 Mais bon je pense qu'il y en a plein dans cette situation qui ont pris des super bonbons pour tricher Mais là dans cette version là je ne vais pas utiliser de cheat codes je vais tout faire normalement Donc je vais vous dire un peu comment ça va se passer Donc je vais faire l'aventure avec vous donc vous allez tout voir Sauf les phases où je vais monter des persos pour qu'ils soient égales aux autres persos Par exemple si j'ai un niveau 15 et que mes autres sont niveau 5 tu vois Je ne peux pas aller je vais monter tous mes autres pokémon niveau 15 comme ça Il y a une stabilité dans la team Et en gros ça je ne vous montrerai pas parce que c'est long et ça va être chiant pour vous Du coup c'est pour ça que je ne vous montrerai pas Mais après tout ce qui est les défis tout ça je vais vous montrer sans problème les petits potes Ne vous inquiétez pas pour ça je vous montrerai Comme les agressions la team broquette etc Je vous montrerai par contre dans la grotte je pense que je vais vous mettre un petit accéléré Parce que les grottes c'est ce qu'il y a de plus chiant et c'est très très long Donc soit je vous mettrai un accéléré soit je Je ferai un petit coup, je couperai, je caterai Et voilà c'est C'est la meilleure chose à faire des fois Donc là on va parler au vieux chien Qui va nous filer le pokémon Notre premier starter J'espère que la musique n'est pas trop forte Sinon dites le moi dans les commentaires si la musique est trop forte Alors je la baisserai dans le prochain épisode les petits potes Donc pendant cet épisode on va prendre le starter On va faire la première ligue avec Et ce sera déjà pas mal pour un premier épisode je pense Bien sûr je vais tous les monter niveau 10, 15 comme ça Je vais un bel monter 10, 15 comme ça les personnages Ou 10, tous les mettre niveau 10 déjà Et ce sera déjà un bon petit début Bien sûr ça je le ferai hors caméra les mettre niveau 10 tous Donc on va prendre, c'est la version rouge On va prendre Salamèche On va pas se faire chier donc c'est le troisième J'ai déjà fait une sorte de mini Enfin j'ai joué en off J'ai joué hier en off sur la même version Et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo dessus Pourquoi pas quoi Et du coup je me suis dit allez c'est parti demain Je relance le jeu Je relance le jeu et c'est parti pour une petite aventure Sur pokémon version rouge De ce coup on va pas lui donner le surnom J'aime bien le nom J'aime bien le voir quand c'est Max envoie Dracaufeu Ou Max envoie Tortank Tortank qui est un personnage culte Grâce à Thibaut InShape Il est devenu très culte ce personnage Enfin ce personnage Bon lui il va m'affronter comme d'hab On va lancer les petites charges Vous connaissez les attaques du début Charge, l'outil fait de mini queue, ou jet de sable Et c'est parti quand J'espère vraiment que la musique n'est pas trop forte Donc pour un premier épisode Ce serait vraiment dommage que la musique soit beaucoup trop forte Ok, tu m'avais encore jamais combattu Attends, tu n'avais encore jamais combattu avec des pokémon n'est-ce pas ? Dans un combat les dresseurs lancent leurs pokémon pour se combattre Bref, on a compris la suite Le dresseur qui parvient à réduire à 0 les pv des pokémon Adversaire gagne le combat On a la logique des choses, on le sait On ne peut pas nous apprendre ça On n'est pas débiles Attaque, oh on a griff Allez c'est parti pour lancer des petites griffes Donc là je compte bien en 4 griffes Allez c'est parti pour des mini queue Rien à foutre, bête moi ma défense Il va me lancer une petite charge Oh la noix là, il ne sert à rien Grapus ni ce mini queue Tu demandes à quoi sert cette attaque Je me le demande aussi Je me le demande aussi Je pense en 5 attaques Au moins si je fais un petit critique Si je fais un critique Ok, il va mettre une petite charge Ça charge un peu plus de small que moi Heureusement qu'il l'a pas fait des bléguis Allez coup critique, c'est parti, ça dégage Ça dégage ça Ça c'est fait Allez on monte niveau 6 Ils auraient pu juste nous mettre niveau 6 mais bon Ils ont préféré qu'on... On ait un petit début Donc au début j'aimerais bien chercher un petit roux cool Un petit roux cool et un petit ferro singe Je sais où ils sont C'est pour ça que je le dis Moi aussi je pensais pas qu'on pouvait avoir un ferro singe au début Si vous le saviez et ben Mettez un petit like Si vous le saviez pas Ben Et ben abonnez-vous Non je rigole Faites ce que vous voulez les potes Ce qui est chiant c'est que je sais qu'au bout d'un mois On recevra les petites baskets de sport Parce que dans le deuxième village il me semble que c'est On va chercher la carte Parce que je sais qu'on peut avoir une carte quelque part Je crois que c'est là Ouais c'est là Allez on lui parle pas On a rien à foutre toi Donc moi ça Une petite carte peut être utile Je sais pas si je l'ai... Je crois que je l'ai pas reçu J'ai juste lu la carte Ah voilà c'est bon les petits potes On est à tout qui est bien fait On va rallumer la petite manette Voilà En fait si vous voulez savoir j'ai une petite manette 3 balles ou 5 balles De toute façon c'est un jeu Game Boy Il a pas besoin de beaucoup de manipulation Sinon j'ai même une petite box Lui je suis pas sûr qu'il va m'attaquer Non il va pas m'attaquer Il me dit juste que je peux sauter au dessus des... Bah des bouts de bois Un ratata sauvage apparaît Petite griffe Allez on t'es fini toi Là j'ai atteint le niveau 7 normalement Du coup ça devrait... Ça devrait être pas mal mimiqueux ok Comme d'hab hein Ils ont à peu près les mêmes sorts les monstres du début Du coup ça passe assez vite Tac Ça dégage Niveau 7 C'est la mèche Ça prend flamèche Enfin on a flamèche les petits potes Tac 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 Tu montes Je peux pas courir J'espère qu'il y a pas... Oh il y a un bout de bois Il y a un ratata sauvage Un ratata sauvage qui m'attaque C'est génial J'adore J'aurais du les faire un petit flamèche Pour les faire comprendre Il faut arrêter de m'agresser Oh putain j'ai refait griffe Un coup de critique Un ratata sauvage qui charge Oh putain il me casse le cul lui Il me casse le cul enfoiré En plus si je meurge Je suis professeur chêne Je suis professeur chêne Je suis professeur chêne J'ai pas envie d'y aller Ah oui je sais où faut aller C'est ici Au shop C'est au shop où l'autre là il va me donner le petit paquet Voilà Je me disais bien Et d'ailleurs je vois pas pourquoi je pourrais pas choper direct les pokéballs qui sont dans ce paquet Parce que c'est un peu con quoi C'est un peu con il me donne le colis Je dois aller chez le professeur chêne Pour qu'il ouvre le colis et qu'il me file les pokéballs Putain il me prend pour un con quoi Duh du Duh du Duh du Duh du Ah je donne le colis à chêne Ah c'est la pokéballs Aller donne moi les pokéballs Oh putain J'ai cru que je n'encore me battre hein Et là c'est bon Je vais le demander de toi le pokédex enfin il me semble qu'il va nous donner le pokédex ah voilà ils nous donnent les pokédex génial le pokédex on a sur lui il te faut aussi l'attraper voici les pokéballs pour capturer les pokébuns donc 5 pokéballs vu qu'on a le ZIMC c'est la mèche on va aller récupérer notre petit roux cool notre petit feron singe et après c'est parti je mettrai en off enfin je vais gérer les experts en off niveau 10 et on se retrouvera après d'abord je peux même vous montrer quand j'aurai les les deux petits cons les deux petites salopes là allez rouler jeunesse bon à tout moment je peux mettre des accélérés donc si d'un coup dans une musique apparaître c'est sûrement il ya un accéléré qui va qui va venir assez vite quoi t'as la musique du début on dirait un peu les trucs dans dans le truc d'amour des séries d'amour et yes on a notre coup il est là petit salaud on dit pas que ça va tuer ça j'espère que ça va pas tuer non c'est bon ça passe bon normal c'est bon ça passe hein il va pas nous faire chier la pokéball elle passe moi je te le dis la pokéball ah putain j'ai peur qu'ils sont où ces pokéball de cons c'est bon les pokéball ils passent tranquille tranquillou les pokéball une deux et trois c'est dans la boîte on a un recul des petits potes oh merde on a un recul c'est peut-être de cons là bon maintenant plus que le petit ferro singe là donner un surnom à roucou les capturés non sur le coup allez maintenant on va trouver le petit le dernier petit con on espère ne pas se faire agresser ce qui pour moi a l'air d'être impossible ok on fait un perfect j'ai la narine droite enfin pour vous c'est la gauche mais chez moi c'est la droite la narine droite qui est en train de couler et c'est gênant voilà je tenais à dire c'est gênant c'est très gênant j'ai encore une moucher et j'ai pas pris le paquet sur moi du coup la goutte je dois faire des petits pour qu'elle remonte et c'est désagréable pour vos oreilles je le sais mais au fond est ce que je m'en foutrait un petit peu non je m'en fous pas mais là j'ai la flemme d'aller chercher j'ai la femme d'aller chercher le paquet de mouchoirs qui est juste derrière le petit rideau qui est là parce que vous voyez ah mais non putain je suis con vous pouvez le voir je suis débile aussi je suis débile c'est un fond vert vous pouvez pas vraiment le voir vraiment si je fais ça voilà vous le voyez bon on va aller chercher se faire au singe là et une fois que j'essaie au singe je vais mettre en off et je vais aller me moucher les petits potes avec un bon petit mouchoir parce que là ça coule un peu plus que mon mais bon allez on va faire un truc par contre tac ordre on va déjà monter lui on va déjà monter lui allez monte moi ferro singe là ah bah direct on tombe sur le oh putain il est niveau 2 oh le con je veux pas un ferro singe niveau 2 je ne veux pas un ferro singe niveau 2 on va utiliser on va essayer se faire au singe là pour xp pour xp mon recul ouais quoi que quoi que j'ai qu'à le prendre si je veux capture c'est quoi je capture et je vais le monter c'est bon c'est de un niveau j'ai pas chipoté pour 5 pour un niveau nickel voilà les petits potes donc là j'ai un surnom non donc là les petits potes je vais aller en off je vais aller en off parce que déjà j'ai une épicoule je vais monter tous à niveau 10 et on se retrouve juste après allez à toutes les petits potes paf et relé petit gars donc tous mes monstres sont au niveau 10 enfin tous mes monstres tous mes pokémons sont au niveau 10 les petits potes je vais vous montrer ça il y a le petit salamèche niveau 10 le petit ferro singe le petit roux cool comme dans bah comme avant vous les avez vu et le ferro singe a été le père le perso le plus le plus vite monté je sais pas pourquoi il voit le chôte et les monstres du coup ça allait assez vite mais je sais que là bas il ya le petit mon petit rival je sais pas du tout c'est vraiment vers là qu'il fallait guérir en tout cas je sais que j'ai un petit rival j'espère un truc pokémon on va juste mettre ferro singe en premier j'aime bien avec les personnages pour les potes mon combat moi plus de ce style là j'allais on va l'affronter normalement est censé venir voilà mon premier épisode on viendra jusqu'à la première ligne peut-être de faire juste un épisode comme ça tranquille petit balayage boum oh ça ne fait pas énormément de dégâts il y a beaucoup moins de dégâts ok normalement je le tue comme ça j'ai un peu perdu d'xp j'ai pas envie de changer parce que s'il change il va prendre beaucoup moins d'xp ah voilà il me fait un petit jet de sable ça va encore je sais que les pokémons haut enfin je pense que les pokémons haut je vais je vais leur péter la rondelle mais je suis pas encore totalement sûr je connais pas vraiment les faiblesses des pokémons je me dis que j'ai pas joué énormément aux jeux pokémons du coup je sais pas si les petits pokémons combat c'est quoi la faiblesses tu vois je sais juste que les pokémons en roche ils sont explosés par les pokémons combat c'est tout ce que j'ai retenu pour le deuxième on va être trop cool vent haut je pense que je pense que le vent bat l'eau normalement je pense hein je suis pas sûr hein de toute façon j'ai eu tornade j'ai eu tornade du coup on a eu pour ça c'est très efficace tu vois c'est pas trop d'équipe efficace c'est pas du tout efficace mais ça devrait passer on va nous faire un petit mimiqueux je pense voilà petit mimiqueux des familles qu'il puisse sortir je me demande vraiment comment ça se passe des tournois pokémons ouais ouais ça dégage ça on verra pas encore je tue ? non je me tue pas allez c'est fini pour lui vite fait le petit vive attaque vive attaque ça change tellement la bille les petits potes voilà 126 vous avez battu rival DD on a battu DD les petits potes allez ça ça dégage il paraît qu'il y a des supers dresseurs dans la vie de pokémon tu devrais t'y mettre sérieusement si tu veux les battre ouais une chose à la fois connard du fouille il y a quoi vers là-bas je crois que je peux pas passer par là-bas si je n'ai pas le badge ça je le sais ça je le sais les petits potes que si t'as pas le badge tu peux pas passer par là-bas à quoi ça sert c'est quoi ce décor qui sert à rien ? on a pas pris l'aggro aucun pokémon nous a attaqué vous savez si je dis des monstres mais j'ai pas l'habitude d'appeler ça des pokémons parce que je joue pas un pokémon c'est normal du coup j'ai pas trop l'habitude tac on va aller soigner nos petits pokémons de famille voilà et je pense que pour un premier épisode ça peut être pas mal c'est déjà assez bien donc je ferai pas la première je ferai pas la première arène aujourd'hui les petits potes ça c'est juste un peu pour vous pour un peu appeler ça je sais pas trop comment on m'appelle ça mais bref ça c'est juste pour vous montrer un peu le départ si vous voulez me suivre suivez hein et si vous voulez pas suivre ne suivez pas mais en tout cas petite aventure je finirai ce jeu les petits potes une fois que j'aurai fini ce jeu j'irai sur un autre jeu un autre ancien jeu parce que je ferai pas je ferai pas de nouveaux jeux je ferai plus des anciens jeux dans cette dans cette sorte de rubrique donc sur les petits potes si ça vous plaît si vous voulez continuer l'aventure abonnez-vous liker, commenter et partager les petits potes et sinon ben on se dit à plus tard sur Dungeon Boss sur Doofus sur tous les autres jeux comme ça allez tcha tcha les petits potes vous êtes les meilleurs tcha 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 bon